Merci beaucoup pour ces deux communications qui, comme nous l'avions pressentie, je suis tout à fait en dialogue, j'imagine qu'il y a énormément de questions, donc j'ouvre tout de suite à la salle. Oui, merci, c'est vrai que la convergence est remarquable entre les deux interventions. Il y a quelque chose qui nous travaille déjà depuis hier, c'est effectivement, comme vous dites, ça pose question finalement, cette notion qui fait consensus, la notion d'autonomie, qui peut avoir une connotation morale, moraliste, moralisante, clairement. Il y a une sorte de pudeur peut-être, alors peut-être qu'on ne peut pas faire franchement un objet de recherche avec la notion de liberté, par exemple. Mais pour moi, vraiment, ce qui est à la base de tout ça, bien davantage que l'autonomie, à mon avis, c'est quand même la liberté, la capacité de faire ce qui vous chante quand ça vous chante. Et il semble bien qu'effectivement, chez certains, comment dire, malades, patients, tout ça, il y a effectivement quelque chose qui est profondément atteint de ce côté-là. Et là, on se retrouve effectivement quand même très, très, très démuni, quoi. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas ignorer, quoi. C'est pas possible, en fait. Merci beaucoup. La volonté de travailler à partir de la catégorie d'autonomie, et peut-être à la différence de la notion de liberté, qui partage certaines caractéristiques, c'est-à-dire qu'elle est aussi très, très, très chargée, etc. Mais c'est que la notion d'autonomie, c'est une notion émique, c'est-à-dire qu'elle est énormément utilisée par les différents acteurs eux-mêmes. Et ça peut devenir une sorte de signifiant flou, c'est-à-dire que moins on se met d'accord, plus on est d'accord, en quelque sorte. Mais quand il s'agit de commencer à réfléchir sur ce qu'est vraiment l'autonomie, on se rend bien compte, évidemment, qu'il y a des formes d'autonomie qui sont acceptables et des formes d'autonomie qui sont inacceptables. Et donc c'est très clair par rapport à ça que quand on observe dans des institutions en psychiatrie, a priori, l'idée de permettre aux patients de développer un projet, c'est de lui permettre de faire ce qu'il veut, en quelque sorte. Mais que progressivement, au fur et à mesure du séjour, le range des projets acceptables tend à se réduire. Parce qu'il s'agit aussi pour les soignants d'être rassurés par rapport à ce qui va pouvoir se dérouler. On se rend très bien compte que le projet acceptable, l'autonomie acceptable, elle est bornée par deux éléments qui sont d'une part l'autonomie complètement folle, donc l'autonomie qui ne pourra pas se réaliser parce que la personne ne se rend pas compte des supports dont elle a besoin, et la personne, à l'opposé, qui désirerait une autonomie trop faible. Donc typiquement, dans l'exemple que je vous citais tout à l'heure, je peux penser à des cas où des personnes présentent leur projet comme étant celui simplement, mais de vivre tout seul dans leur appartement, à jouer à des jeux vidéo toute la journée et qu'on leur fiche la paix par rapport à ça, ça ne fonctionne pas non plus, en quelque sorte. Et donc c'est très clair que si on commence à détricoter, et c'est un peu le boulot en sociologie et anthropologie, c'est de dire, mais à partir de quels critères est-ce qu'on va considérer, derrière cette catégorie floue d'autonomie, que certaines façons de vivre valent la peine d'être vécues, alors que d'autres posent évidemment problème. C'est un peu la question de, personne n'est parfaitement autonome, personne n'est parfaitement libre, mais quels sont les supports qui sont socialement acceptables, et quels sont les supports qui sont socialement insupportables, en quelque sorte ? Est-ce que vous vouliez évaluer aussi sur la question d'autonomie ? Non, ça m'a juste fait évoquer ce que vous disiez, il y a des personnes qui sont blessées, qui... moi ça me renvoie juste à la question de la temporalité, capacité de faire ce qui vous chante, quand ça vous chante, en fait, pendant longtemps on peut avoir envie de ne rien faire, voilà. Et puis, en fait, c'est longtemps, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un moment donné où il y a quelque chose d'autre qui se passe. Tout à fait d'accord, oui. La dimension de projet elle-même était, comme vous le disiez, très problématique, parce qu'elle peut être tout à fait normative. Il y a des projets qui sont considérés comme acceptables, d'autres ça ne l'est pas. Et je me souviens, en France, la mesure 40 du plan cancer comporte quelque chose qui me semble très problématique. C'est effectivement cette espèce d'assistance offerte aux cancéreux de rédiger un projet de vie. Moi, j'ai trouvé ça quand même assez terrible quand j'ai lu ça. J'ai trouvé qu'il y avait une violence, là, en fait, qui s'affiche comme générosité, mais en fait, il y a vraiment une brutalisation, je trouve, potentielle en tout cas, du patient. C'est un risque. Sur un point un peu plus léger par rapport à ça, dans la feuille de fou édité par la ville dans laquelle j'habite en Belgique, il y avait une publicité sur être acteur de sa vieillesse et de sa mort. J'ai trouvé ça absolument exceptionnel. Et ça me permet de prendre la parole pour m'excuser, parce que je veux te voir sans le train, malheureusement. Ce n'est plus un projet, c'est un plan épargne au sec. Oui. Merci beaucoup. Merci à vous. Oui, c'est ça. Si il y a d'autres questions, vous n'hésitez pas. Merci d'être venu, d'avoir pris le train et de nous avoir présenté tout cela. Vous êtes toujours là pour répondre aux questions. Je fais des blagues aussi. Est-ce qu'il y avait d'autres questions dans la sas ? Moi, j'avais une question, alors j'en profite. Parce que sur la première intervention, pardon, j'ai bien compris la perspective d'engagement citoyen, les propositions qui sont faites, qui sont aussi des propositions d'ordre politique, et que vous étiez dans votre recherche aussi soucieux d'être des interlocuteurs citoyens et politiques. J'ai peut-être moins bien compris, justement, vous avez dit que cela remettait en cause votre propre recherche, mais que vous avez continué à produire de la recherche universitaire, d'ordre universitaire, ou qu'on pourrait qualifier comme ça tout en la remettant en cause. Donc, quelles sont un peu les productions peut-être d'ordre plus universitaire que vous avez pu atteindre ou qui sont en projet, malgré toute cette remise en cause et redéfinition de ce qu'est être chercheur, justement, dans ce contexte ? Je ne sais pas si ma question est-ce que vous avez dit. Si, elle est épineuse. J'ai d'abord envie de répondre par la question des formats. En fait, un article qui est dans une revue qui se dit scientifique devient un article scientifique, et les auteurs de cet article peuvent prétendre à une casquette scientifique. Est-ce que tout le monde participe à l'écriture des différents formats ? On y tend. Ce n'est pas évident, parce que, de fait, tout le monde n'apporte là encore pas la même chose dans l'écriture. Pour autant, est-ce qu'on gradue une signature ? Donc, la question de l'auteurisation et la question des signatures est une question difficile. Nous, disons, ça a produit d'ailleurs des divergences ou des querelles classiques dans le groupe initial de chercheurs où il y a eu des formes de désaccords sur les questions des signatures très fortes entre chercheurs, peut être attisées par une ouverture vers une inclusion possible de plus de signataires non-chercheurs. Donc, les tensions produites sont évidemment fortes et pas toujours faciles à expliciter, à mettre en dialogue, en fait, de comprendre quelles sont les raisons qui bloquent un partage de signatures, par exemple. Alors, il y a une autre dimension de votre question qui est comment on articule des programmes à vocation scientifique, un programme ANR, un PHRC, disons, voilà, et des programmes qui se veulent innovants comme les propose la CNSA. Et c'est sûr qu'il y a du côté des chercheurs un besoin, et notamment de post-docs qui sont recrutés sur... de doc ou de post-docs, qui ont un besoin d'être sécurisés sur le fait que ce qu'ils produisent, c'est bien de l'activité scientifique, et qu'ils ne sont pas dilués dans une activité citoyenne qui vient, en fait, dévaloriser leur expertise scientifique. Et évidemment, la question se pose aussi, alors, à titre plus personnel, en termes d'initiative, disons, de portage d'initiative, les déplacements de curseurs, en fonction de, à quel moment, dans quel programme on porte, comment, disons, et quelles publications on valorise au détriment d'autres, c'est évidemment des questions aussi qui n'ont pas de réponse mécanique. Merci beaucoup, parce que c'est vrai que c'est une question qui est revenue ici, dans laquelle, une fois qu'on fait des choses qui ne sont pas dans la tradition disciplinaire académique précise, où est-ce qu'on publie, comment... Concrètement, le fait qu'il y ait beaucoup de chercheurs qui aient quitté le programme dit quelque chose de l'insécurité, de l'insécurité que ça produit. Est-ce qu'il y a un micro ? Vous avez, à propos de l'institution du colloque de Bruxelles, vous avez évoqué vraiment beaucoup de choses, et en même temps, il y a deux aspects qui m'étonnent, qui ne sont pas ressortis, et qui me semblent quand même avoir un intérêt. C'est, d'une part, le fait que... Enfin, il y a cette dérive qui a été mentionnée entre le fait que ces idéaux s'étaient présentés comme possibles, démontrés comme possibles, ces idéaux d'autonomie, de rétablissement, il y a une dérive possible, qu'est-ce que ça devienne une injonction, que de la possibilité, il y ait le devoir de se rétablir. Et alors, contre ce genre de dérive, les usagers, les patients, ont des réactions intéressantes. Notamment, en France, pour l'instant, je n'en connais pas, ce n'est pas encore structuré, mais en Angleterre, il y a un mouvement extrêmement critique, qui s'appelle « Recovering the Bean », qui attaque assez frontalement certaines idéalisations, ce genre d'injonctions, etc. Donc ça, je voulais savoir si vous avez un peu tenu compte de ces évolutions. Et puis, le deuxième aspect, qui ne ressort pas du tout, et effectivement, même dans le colloque, je n'avais pas souvenir que cette question ait été abordée, il me semble qu'un facteur qui contribue à l'évolution des pratiques en santé mentale, c'est le fait que, traditionnellement, ces pratiques étaient développées dans le champ sanitaire. Même les pratiques sociales, en fait, elles étaient médico-sociales et très fortement influencées par une vision, une culture médicale. Alors que les pratiques nouvelles, qui viennent plutôt du monde anglo-saxon, sont sociales et plus du tout sanitaires. Et ça, ça contribue aussi au changement de paradigme, y compris avec des identités professionnelles. C'est aussi pour ça qu'on appelle, il est hors de question d'appeler patients des gens, enfin, les travailleurs sociaux, ils n'ont pas de raison d'appeler patients, des gens qu'ils accompagnent, pas en tant que malades, mais en tant que travailleurs sociaux. Voilà, je voulais avoir un peu votre avis sur ces deux aspects. Oui, alors, concernant le premier point, on a effectivement essayé de rendre compte, là, un peu vite, de cette idée d'un champ de la santé mentale qui, de toute façon, est imprégné de tellement de tensions et de points de vue opposés sur ce qu'il faut faire ou pas faire. On ne pouvait pas rendre compte, effectivement, de tous les points de vue, mais c'est ce qu'on a essayé de faire au colloque, notamment à la fin, où, effectivement, alors, il faut rebondir un peu sur la question précédente, à la fois de multiplier les points de vue, donc pas avoir que des perspectives de chercheurs en sciences sociales sur ces questions-là, mais, effectivement, aussi ceux des soignants, des personnes de le soin, mais aussi ceux des patients, et donc de multiplier les formats aussi. Donc, on avait, effectivement, fait des films avec des patients qui, ou des usagers, ou des... Enfin, je voulais choisir le terme avec lequel vous préférez vous référer, pour montrer, justement, cette impossibilité, parfois, même, à faire converger ou à faire émerger un accord sur ce que doit faire ou ne pas faire la psychiatrie, ou sur ce que doivent faire ou ne pas faire les patients. Donc, tout ce qu'essayait de déplier Nicolas. Et concernant le deuxième point, alors, effectivement, je ne connaissais pas ce nouveau mouvement anglo-saxon, et je n'avais pas fait cette généalogie des anglo-saxonnes et françaises vis-à-vis des points de vue concernant la construction sociale ou médico-sociale ou sanitaire des philosophies de la prise en charge. Effectivement, je vais regarder, on discutera peut-être après, parce que je n'avais pas en tête cette généalogie. Mais voilà. Mais juste pour... Je voulais rebondir sur ce que disait Benoît. Enfin, ça m'avait frappé. Je connaissais ton programme, etc. Mais cette dimension... Enfin, la capacité à devoir créer des nouveaux formats de communication et d'interaction qui étaient assez fascinants dans tout ce que tu as présenté. Et à quel point, justement, c'était... Enfin, je me demandais à quel point ça avait été pensé en amont ou si c'est effectivement une dynamique dans laquelle vous avez été pris au fur et à mesure au fur et à mesure de l'avancée des projets et de la multiplication des financements que vous avez obtenus. Donc voilà. Qui est, je trouve, d'une richesse assez incroyable dans ce que vous avez réussi à faire. Et nous, auxquels on s'est confrontés quand on a fait le colloque, justement. On s'est retrouvés avec de nombreux acteurs qui émergeaient auxquels on n'avait pas forcément pensé ou laissé une place particulière. Et à devoir, justement, essayer de penser ces deux nouvelles formes d'interaction et de dynamique d'échange autour de ça. Alors, historiquement, c'est intéressant parce que je crois qu'en fait, on a... Les formats étaient d'abord des opportunités, donc des envies. Et donc, on a vendu des envies et des opportunités. Et en fait, en les mettant en œuvre, en les réalisant, on a pris conscience de l'enjeu théorique et de l'enjeu processuel de ces formats. Et de ce qu'ils soulevaient notamment en termes d'enjeu politique et d'enjeu d'inclusion et d'exclusion. Donc, c'est pas quelque chose qui était au départ. Au départ, la multiplicité des formats était presque faire feu, un peu répondre à des envies qui partaient dans différents sens. et effectivement, le travail collectif a obligé à les élaborer et à comprendre l'importance de... l'importance de les pensées. Voilà. Juste pour dire que c'est vrai qu'on avait... On va vous donner la parole tout de suite, mais on a imaginé faire une table de publication de manière assez classique et en fait, en vous entendant et en repensant à d'autres communications, je me dis qu'il va falloir relayer aussi les autres formats, les films, les manifestes sur notre site de manière plus forte puisque on est... Alors qu'on propose de nouvelles approches de travail transdisciplinaire, interdisciplinaire en santé, ça suppose aussi des nouveaux formats et que nous, il faut qu'on pense à les relayer aussi. Oui. Et peut-être juste pour dire le temps d'élaboration que demande le formatage est vraiment important. Et là, je disais au début, je suis tout seul et je suis embarrassé, mais en fait, l'enjeu élaboratif de cette restitution n'est pas rentré dans notre temporalité et il y a eu un court-circuitage là-dessus qui a empêché de penser à un format spécifique. Je voulais évoquer le problème du regard de la société sur le handicap. on n'en a pas tellement parlé, mais peut-être dans le regard de la société aussi, le regard des professionnels de santé, le regard des chercheurs. Et pour parler de ce que Anne-Lise Chabert qui a écrit un livre magnifique qui s'appelle Transformer le handicap, demande de se concentrer sur ce que la personne a et non sur ce que la personne n'a pas. Et donc, on va dire de la même façon que Philippe Barillet parle d'autonormativité et peut-être pour, par exemple, dans l'exemple que vous avez cité, par exemple, pour les entendeurs de voix, enfin, de façon individuelle ou de façon collective pour les entendeurs de voix ou pour leur collectif ding-dang-dong, c'est-à-dire de se concentrer sur toutes ces possibilités ou ce que Anne-Lise Chabert appelle les affordances, les possibilités de créativité de la vie avec la maladie et avec le handicap. Enfin, j'ai trouvé qu'on n'avait pas assez entendu cette force, cette potentialité des patients, soit tout seul, soit en collectif, et je ne sais pas si ça a été assez exploité et donc cette grosse difficulté générale de changer le regard de la société sur les personnes en situation de handicap. Je rebondirai juste, mais ça fait suite à ce que je disais juste avant. Il n'y a pas de personnes présentes au titre de leur maladie ou au titre de leur handicap sur la scène. Voilà, c'est exactement ça. Et en fait, permettre ça, permettre ça, effectivement, ça demande une élaboration, ce n'est pas simplement une invitation qui aura été évidemment possible, mais ça demande une temporalité ou un changement de regard pour reprendre votre terme. Oui, merci beaucoup. Je me fais rapidement l'écho d'un colloque où on est allé plusieurs membres de la personne en médecine et où, justement, une présentation de Julia Kristeva a été donnée en regard de Rosemary Garland-Thompson qui est dans ce qu'on appelle les Disability Studies. et la réponse de Rosemary Garland-Thompson à l'exposé de Julia Kristeva a été pour moi très frappant et surtout tout ce qui restait encore à faire dans la personne en médecine qui s'est beaucoup intéressée à la question des usagers experts et des groupes de patients. Mais je crois qu'il nous reste encore beaucoup de travail justement à faire pour qu'ils soient là, enfin, qu'ils puissent y avoir une parole prise autrement qu'à la troisième personne parmi ce qu'on offre. Donc, merci beaucoup.